Dans la mythologie grecque, Sisyphe est le fils d'Éol et d'Énareté. Son ascendance et sa descendance sont cités dans l'Iliade. Il est considéré comme le fondateur mythique de Corinthe. Selon Pierre Brunel, c'est parce que Sisyphe aurait construit un palais démesuré sur l'acre Corinthe, que son châtiment dans les enfers aurait plus tard consisté à rouler un rocher au sommet d'une montagne. De son vivant, Sisyphe fonda les jeux isthmiques en l'honneur de Mélissère dont il avait trouvé le corps gisant sur l'isme de Corinthe. Dans les poèmes d'Homère, Sisyphe est le plus astucieux des hommes. Mais à partir d'Aristote ou d'Horace, il devient un personnage fourbet-trompeur. Chez Euripide, il devient le père d'Ulysse à la place de la Herte. Ce rapprochement vient certainement du fait que les deux personnages symbolisent tous les deux la ruse. Hygien au plus tard raconte, en effet, que Sisyphe possédait un beau troupeau dans l'isme de Corinthe. Non loin de lui vivait Otolico, fils de Chionnet, dont le frère jumeau Philamon était né des œuvres d'Apollon, alors que Otolico se disait fils d'Hermès. Otolico avait reçu de son père l'art de voler sans jamais être pris, et Hermès lui avait donné le pouvoir de métamorphoser toutes les bêtes qu'il volait. Ainsi, et bien que Sisyphe fut remarqué que ses propres troupeaux diminuaient tous les jours alors que ceux d'Otolico augmentaient, il fut tout d'abord dans l'incapacité de l'accusé de vol. Un jour, donc, il grava sous le sabot d'un de ses animaux son monogramme. La nuit venue, Otolico se servit dans son troupeau, comme à l'ordinaire. A l'aube, les empreintes des sabots sur la route fournirent à Sisyphe des preuves suffisamment concluantes pour convoquer les voisins et les prendre à témoin du vol. Il inspecta les tables d'Otolico, reconnut les animaux qui lui avaient été volés à leurs sabots gravés et, laissant au témoin le soin de punir le voleur, il fit le tour de la maison, y pénétra et viola la fille d'Otolico, Anticlé. Anticlé, enceinte à la suite du viol, épousa la herte puis fut conduite à l'Alcomène, en Béotie, où elle mit Ulysse au monde. Sisyphe est surtout connu pour avoir déjoué la mort, le dieu Thanatos. En échange d'une source qui ne tarirait jamais, Sisyphe révéla au dieu fleuve Azopo, où se trouvait sa fille Égine, enlevée par Zeus, qui la désirait et avait pris la forme d'un aigle. Azopo fit fuir Zeus, mais ce dernier en voulut à Sisyphe, il envoya Thanatos le punir. Cependant, lorsque le génie de la mort vint le chercher, Sisyphe lui proposa de lui montrer l'une de ses inventions, des menottes. Il enchaîna Thanatos, si bien que ce dernier ne put l'emporter aux enfers. S'apercevant que plus personne ne mourrait, Zeus envoya Arès délivrer Thanatos et emmener Sisyphe aux enfers. Mais Sisyphe avait préalablement convaincu sa femme de ne pas lui faire de funérailles adéquates. Il put ainsi convaincre Anès de le laisser repartir chez les vivants pour régler ce problème. Une fois revenu à Corinthe, il refusa de retourner parmi les morts. Thanatos, ou même Hermès, selon certaines traditions, dut alors venir le chercher de force. Pour avoir osé défier les dieux, Sisyphe fut condamné, dans le tartare, à faire rouler éternellement jusqu'en haut d'une colline à rochers, qui en redescendait chaque fois avant de parvenir au sommet. Selon une interprétation naturaliste du mythe, contestée par plusieurs critiques, Sisyphe représenterait le soleil qui s'élève chaque jour pour plonger à nouveau le soir sous l'horizon. Cette interprétation vient sans doute de l'analogie avec le scarabée sacré dans la mythologie égyptienne. Kirstie Simon-Suhuri, y voit la personnification des marées ou des vagues qui montent pour soudainement redescendre. Selon une interprétation morale, le châtiment de Sisyphe vient sanctionner son hybrise en symbolisant la vanité des ambitions humaines. François Noël déclare ainsi que, ce rocher qu'on lui fait rouler incessamment est l'emblème d'un prince ambitieux, qui roula longtemps dans sa tête des dessins qui nurent point d'exécution. Abordé d'un point de vue existentiel, le châtiment peut servir de métaphore à la vie elle-même, où cette punition signifia qu'il n'y avait de châtiment plus terrible que le travail inutile et vint, qu'un homme aussi astucieux soit condamné à s'abrutir à rouler un rocher éternellement. On perçoit l'absurdité du personnage tant dans le désespoir de tenter d'échapper à une mort inévitable, que dans la tentative d'achever un travail interminable. Le spécialiste des langues et de la civilisation indo-européenne, Jean-Audrey voit dans le mythe de Sisyphe, le châtiment d'un héros qui a tenté d'échapper à la mort, il réussit par ruse à revenir des enfers, et qui a échoué à conquérir l'immortalité. La pierre gigantesque qu'il est condamné à hisser, figurait l'année entre le solstice d'hiver et celui d'été qui retomberait, aussitôt vers le solstice d'hiver. Sisyphe est voué à mimer éternellement le cycle annuel dont il voulait sortir. Au-delà des mythologues, plusieurs philosophes se sont emparés du mythe pour en proposer une interprétation personnelle, dans son deuxième essai philosophique, le mythe de Sisyphe, qu'Amu qualifie Sisyphe d'ultime héros absurde. Il y établit pourquoi la vie, malgré l'absurdité du destin, vaut la peine d'être vécu, il n'est guère de passion sans lutte, il faut imaginer Sisyphe redit Camus, une phrase d'abord prononcée par Kukichuzo. En effet, Camus considère Sisyphe comme seul maître de son destin, son rocher et sa chose. Dans son guide des égarés, Jean d'Ormesson évoque le mythe de Sisyphe et de sa pierre. C'est une métaphore du devoir de l'acquisition de la justice parfaite.